Michael Jackson est à l'apogée de son art. L'album Thriller est un franc succès. On parle même de Jackson-mania et Michael se sent enfin prêt à aller décrocher les étoiles et commencer tous les projets qui lui inondent la tête. Cependant, il sera très vite rattrapé par ses obligations familiales, toujours chapeauté par le patriarche du clan, Joe Jackson, le père de Michael, qui, contrairement au reste de la planète, voit derrière le succès de Thriller une opportunité pour créer un nouveau projet familial. Un nouvel album qui se voudra être le digne successeur de Thriller et qui réunira pour la première fois les six garçons du clan Jackson. On va parler tout de suite de l'album Victory. Malgré l'enthousiasme de ses frères et de son père, Michael est loin d'être emballé à l'idée de retravailler sur un projet familial. Ayant déjà essayé d'annoncer son départ du groupe, lors de la célébration du 25e anniversaire du label Motown. Une des performances scéniques les plus emblématiques de la carrière de Michael Jackson, car elle va avoir le mérite dans un premier temps de réunir pour la première fois les six frères sur scène. En effet, les Jackson 5 interprètent un medley de leur plus gros tube. Et Randy, qui avait remplacé Germaine depuis 1976, va les rejoindre pour offrir un réel moment de fraternité. Cependant, Michael avait négocié avec Berry Gordy de pouvoir interpréter son titre Billy Jim, seul titre de la soirée qui sera interprété sans être édité par le label Motown. Et lorsque les frères de Michael quitteront la scène, à ce moment-là, Michael annoncera très précisément qu'il était toujours très heureux de chanter et danser avec ses frères, mais qu'il avait le sentiment que cela appartenait au passé et qu'il regardait vers l'avenir et que tout ce qu'il souhaitait, c'est proposer les nouveaux morceaux. Soudain, Billie Jean se lance et Michael fera son moonwalk pour la première fois. Et autant vous dire que c'est une standing ovation dans la salle. Car même si Michael sera déçu de sa performance sur Billie Jean, il constatera sans équivoque le retour de sa prestation. Et dans sa tête, Michael avait réussi son pari. Se détacher de l'image du petit leader des Jackson 5 pour devenir Michael Jackson, la superstar internationale qui deviendra le King of Power. Et en coulisses, Joe et Catherine Jackson assistent à la scène émus de voir leurs six progénitures réunies face à un tel show. Et comme je vous le disais plus tôt dans la vidéo, Joe Jackson envisage du coup un projet familial et veut lancer une nouvelle tournée avec ses fils accompagné d'un nouvel album. Seulement, Michael de son côté a d'autres projets et refusera de participer à ce projet. Et ce sera sous l'insistance de sa mère qui jouera de chantage affectif lui indiquant que ses frères avaient besoin de lui que Michael acceptera finalement de participer à cette nouvelle tournée qu'il voulait nommer le Rideau Final pour finalement obtenir le nom du Victory Tour, nom qui sera repris pour le titre de ce nouvel album. Et Michael aura une grosse ambivalence sur la construction de ce nouveau projet. Car il veut pouvoir se détacher de ses frères en y accolant une participation assez moindre sur l'album tout en ayant la possibilité d'y intégrer quelques projets solo. Notamment une collaboration qui ne verra d'ailleurs jamais le jour, des titres qu'il enregistrera avec le leader du groupe Queen, Freddie Mercury. Freddie et Michael travailleront sur trois morceaux pour l'album. Un premier morceau qui aura le titre éponyme de l'album, une chanson intitulée Victory qui à ce jour n'a encore jamais été écoutée. Ils travailleront également sur une démo nommée There Must Be More To Life Than This où Freddie Mercury joue au piano et Michael posera sa voix. Une chanson qui sera d'ailleurs retravaillée plus tard par Freddie Mercury qu'il proposera sur son album solo Mister Bad Guy. Ils enregistreront une troisième démo intitulée State of Shock. Mais pour State of Shock, je vous en parle un peu plus tard. Et comme je vous le disais, ces trois collaborations ne verront malheureusement jamais le jour car de grosses tensions se crées entre Michael Jackson et Freddie Mercury lors des sessions d'enregistrement. En effet, Freddie Mercury était agacé de l'attitude de Michael qui amenait systématiquement ses animaux dans le studio et principalement son lama Louis qui sur le principe n'avait absolument rien à faire là. Et de l'autre côté, Michael était très gêné par l'attitude de Freddie Mercury et les différents scandales qui tournaient autour de lui. Et la rupture se fera littéralement au moment où Michael surprendra Freddie Mercury en train de consommer de la cocaïne pendant les enregistrements. Ce qui mettra totalement un terme à cette collaboration qui aurait dû être absolument incroyable. « Victory » est un album extrêmement ambivalent car il est le reflet d'une réelle ambition de voir réunir les six frères Jackson pour la première fois et en même temps, il s'agit d'un projet qui n'avait jamais autant divisé les frères. Et du coup, ce projet va passer son temps à essayer de masquer les failles qui se verront de plus en plus au sein de la famille Jackson. Car Michael va y apporter une participation relativement minime par rapport à ce qu'il avait pu faire avant. German Jackson va être également pris par son projet solo Dynamite. Je vous en parle un petit peu après. Et du coup, les quatre frères restants ne savent pas trop quoi faire de leur composition, proposition et vont chercher à sauver leurs billes en se créditant le plus possible sur chaque morceau. Ce qui va accentuer la guerre entre les frères. Et finalement, sur cet album, la seule réunion que nous avons des six frères, c'est bien sa pochette. Incontestablement l'élément le plus sublime de cet album. Cette pochette sera réalisée par l'artiste Michael Willan et Michael aura des demandes pour le moins particulières vis-à-vis cette pochette. Déjà, il ne veut absolument pas être mis en avant et même plutôt en retrait par rapport à ses autres frères. Cependant, Michael demandera à être illustré avec son gant et ses chaussettes brillantes, devenus des symboles emblématiques et à part entière de sa carrière. Et il est très intéressant de se dire que l'album dans lequel Michael s'est le moins investi sera le seul qui illustrera Michael avec ses symboles si puissants dans sa carrière. Et quand vous regardez la pochette, les six frères apparaissent fièrement, prêts à conquérir l'univers au début d'une route qui les mèneront dans les hauteurs de la galaxie. Une galaxie illustrée également à la demande de Michael qui avait flashé sur la couverture du livre Foundation Age écrit par Isaac Asimov, auteur entre autres de iRobot et l'homme bicentenaire. Au passage, l'artiste Michael Whelan proposera sur son site des différents croquis qu'il avait dessinés pour la pochette Victory qui proposait d'ailleurs plusieurs idées intéressantes mais surtout un élément important, seulement cinq frères sont présents sur ces croquis n'ayant pas encore vraiment pris de décision à savoir où Michael serait positionné sur la pochette. Au niveau du résultat final, la pochette proposera une version alternative qui intègre une colombe sur l'épaule de Randy. La légende voudrait que la colombe était prévue parce qu'initialement un lâcher de colombe devait faire l'ouverture des concerts du Victory Tour. Cependant, ce lâcher de colombe sera annulé et du coup, celle-ci sera totalement supprimée des prochaines impressions de la pochette. Passée la découverte de la pochette, la prochaine étape sera évidemment l'écoute de cet album. Et le constat est malheureusement sans appel. Chaque morceau est une représentation individualiste de chaque membre du groupe. Proposons finalement à tour de rôle leurs différents morceaux qui arboreront une participation assez lointaine de chaque frère. Et aux écoutes des différents titres où Michael a collaboré, on y sent clairement un manque d'implication, n'ayant pas le souci du détail que Michael avait l'habitude d'avoir pour ses projets. Une manière finalement de clôturer au plus vite cet album et de pouvoir passer à autre chose. Et pour couronner le tout, chaque titre de l'album qui pourtant doit son existence au projet de la nouvelle tournée Victory Tour, eh bien figurez-vous qu'absolument aucun titre de l'album ne sera présent pendant le show. Se concentrant uniquement sur les chansons de l'album Triumph, de l'album Off The Wall et évidemment de l'album Thriller. Excepté la chanson Thriller qui ne sera pas programmée, Michael ayant peur que les témoins de Jéhovah lui tombent dessus comme il l'avait fait pour l'édition du clip vidéo. Mais la tournée Victory Tour, je vous en parle un peu plus tard. Parlons d'abord des différents morceaux présents sur l'album Victory. Morceau qui encore une fois accentue la division des frères qui provoqueront également des conflits juridiques en interne là où chaque frère cherche à associer son nom que ce soit en tant que compositeur, en tant qu'arrangeur, en tant que producteur pour des raisons financières évidentes. Je vous ai parlé tout à l'heure de la démo State of Shock enregistrée avec Freddie Mercury. Eh bien figurez-vous que Michael Jackson décidera de finaliser ce morceau et cherchera quand même à provoquer une rencontre emblématique. C'est pour ça qu'il fera appel au leader des Rolling Stones, Mick Jagger, pour remplacer Freddie Mercury. Mick Jagger acceptera très volontiers sa participation à la chanson, voyant en cela une opportunité de se renouveler artistiquement en associant son nom à la plus grande star du moment. Mick Jagger enregistrera ses parties vocales dans le studio de New York à l'aide de l'ingé son de Michael Jackson Bruce Whedon. Mais cependant, la finalité du morceau sonnera légèrement comme un pétard mouillé car à l'écoute de l'enregistrement, Michael est extrêmement déçu des prises vocales de Mick Jagger et décidera donc d'annuler le clip vidéo qui était prévu mais se laissera quand même convaincre de sortir le morceau en single qui permettra à Mick Jagger d'atteindre son meilleur classement au billboard. A noter également que Michael proposera un extrait du morceau dans son film Moonwalker lors de la rétrospective de sa carrière. Pour ne pas déroger à la règle que Michael s'est imposé depuis l'album Triumph, l'album Victory comportera également un morceau très engagé. Une chanson très personnelle de Michael Jackson intitulée Be Not Always. Marlon Jackson le frère de Michael travaillera également sur les paroles de la chanson et même si Be Not Always est un morceau extrêmement apprécié des fans il en dénote une fois de plus le fait que Michael ne cherchait pas à s'investir de trop sur cet album. Car en réalité Michael Jackson proposera Be Not Always car il ne voulait pas utiliser sa démo Buffalo Bill et sa démo Pyramid Girl qui deviendra plus tard Librarian Girl car il voulait se les garder pour un projet solo. Et du coup Be Not Always qui restait une balade très sympathique était le titre parfait à proposer à ses frères et à inclure dans l'album. Cependant le titre reste une balade extrêmement agréable à écouter où la voix de Michael est volontairement mise en avant transpirant une fois de plus d'émotions dans son interprétation. J'aimerais m'arrêter un instant sur la deuxième piste de l'album le titre Wait qui sera interprété par Jackie Jackson et livrera une performance rock absolument sublime. Accompagné du groupe Toto pour les arrangements musicales qui va à certains moments donner un résultat peut-être un peu trop synthétique au morceau. Un morceau très agréable qui se voudra être un peu répétitif et qui laissera apparaître une jolie surprise à la fin entendant en second plan des adlibs de Michael Jackson absolument incroyable qui donne une réelle pêche sur la fin du morceau. et qui amène presque une espèce de frustration désirant voir une participation de Michael un peu plus importante. A mon sens le réel banger du projet c'est le titre qui va ouvrir l'album Victory le duo entre Michael et German Jackson la chanson Torture. qui sera d'ailleurs écrite et composée par Jackie Jackson très largement inspirée de ses plus célèbres compositions Can You Feel It ? que Jackie utilisera comme base de travail pour trouver un son assez rock et assez dérangeant qui rappelle l'esprit de la thématique abordée. C'est Cathy Wakefield qui avait déjà collaboré avec les Jackson 5 à l'époque de Motown qui écrira les paroles cherchant à mettre en avant la torture que peut représenter une rupture amoureuse que le morceau va d'ailleurs très bien illustrer dans la brutalité de ses arrangements musicaux. Et en termes d'interprétation la voix de Michael et celle de German se marient parfaitement pour offrir un réel équilibre autour de la chanson qui ouvrira d'ailleurs la première collaboration avec Bill Bottrell qui travaillera par la suite avec Michael sur l'album Bad, Dangerous et History. Finalement on peut considérer que la réelle déception autour du titre Torture c'est son clip vidéo réalisé par Jeff Stein qui illustrera à nouveau le manque d'implication de Michael Jackson étant totalement absent du clip. De plus même German Jackson n'apparaîtra pas sur le clip pris une fois de plus par son projet solo Dynamite. Et donc les 4 frères s'illustreront dans une ambiance extrêmement malaisante qui rendra le clip largement oubliable sur sa réalisation sur son exécution et sur ses effets spéciaux absolument horribles. Mais si vous voulez plus d'informations sur le clip de Torture le HDC qui lui est dédié est présent juste ici. Mais il est vrai que quand on voit la jaquette du 45 tours de Torture on se demande vraiment pourquoi la direction artistique n'a pas été centrée autour de cette thématique. Car elle aurait pu offrir un réel clip intéressant pour les frères Jackson. Je fais une petite parenthèse mais je vous disais tout à l'heure que Jermaine Jackson travaillait sur son projet solo Dynamite. Il faut savoir que sur cet album sera présent un duo avec Michael Jackson nommé Tell Me I'm Not Dreaming une chanson qui sera d'ailleurs interprétée lors du Victory Tour. Sous-titrage ST' 501 Et enfin je pense qu'il faut tout de même faire une mention honorable pour la chanson Body qui sera interprétée par Marlon Jackson et qui proposera un clip vidéo qui transpire les années 80. Je reviens sur la tournée du Victory Tour qui sera lancée seulement quelques jours après la sortie de l'album et comme je vous le disais le show ne propose absolument aucun titre de l'album Victory. Car en réalité le Victory Tour sera une sorte de thriller tour caché là où Michael cherche absolument à se mettre en avant mettant ses frères seulement en arrière-plan et chapeautera l'intégralité du show. Et même lors des voyages Michael voulant pouvoir travailler sur ses projets solo il décidera de ne pas voyager avec ses frères à travers l'Amérique qui diffusera les 55 dates du spectacle. On notera également que lors du dernier concert à Los Angeles pendant l'interprétation de Shake Your Body Michael Jackson annoncera qu'il s'agissait du dernier spectacle des Jackson et Michael officialisera son départ du groupe. Une surprise qui interloquera ses frères mais qui resteront professionnels et continueront l'interprétation de la chanson jusqu'à la fin du spectacle. Pour conclure Victory est la revanche que va prendre Michael sur sa famille son père ne l'ayant pas laissé quitter le groupe après la prestation du 25e anniversaire de Motown là où il décidera d'offrir une implication absolument minime pour d'un côté faire plaisir à sa mère mais de l'autre côté pouvoir développer ses projets solo ce qui donnera à l'album une certaine légitimité à faire partie de la discographie de Michael Jackson mais pas suffisamment importante pour créer un réel événement et une réelle expérience musicale telle que Michael avait l'habitude de donner à son public du coup la dernière réunion des frères Jackson s'accentuera par beaucoup trop de tensions qui seront décuplées par l'ascension de Michael Jackson au titre de superstar international s'accentuant également de projets ambitieux tels qu'une collaboration avec Freddie Mercury mais qui sera malheureusement mort dans l'oeuf et un réel acte manqué dans l'industrie musicale qui condamnera définitivement le succès de l'album Victory voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos de l'album Victory j'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu dites moi dans les commentaires ce que vous vous avez pensé de cet album et ce que vous avez pensé de la vidéo n'hésitez pas à liker et partager c'est ce qui soutiendra le plus la chaîne et permettra à YouTube de proposer mon contenu vous pouvez également soutenir la chaîne avec le lien Tipeee présent en description ou devenir membre premium et pouvoir avoir accès à du contenu en avant première et surtout pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos sur ces bonnes paroles moi je vous laisse ciao les amis No, no Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501